Je ne sais même pas quoi dire, parce que nous avions l'habitude de dire que nous sommes fiers d'être ivoiriens. Aujourd'hui, je ne peux même plus le dire, parce que si mon pays doit me faire vivre ça, je ne sais pas où je vais aller. Aujourd'hui, nos enfants quittent l'école, ils deviennent des bandits, les gens les traitent des microbes, on les tue dans la rue. C'est à cause de ceux qui sont censés les protéger. Ils sont fiers ici depuis lundi, ils ont commencé à casser l'école. Et la maison, au moins, où ils pouvaient se réfugier avec leurs parents, pour trouver solution encore, où nos enfants vont aller fréquenter, parce que peut-être que l'année prochaine, c'est quand, je ne sais pas. Cette maison-là encore a été détruite. Après la joie suscitée par la victoire de la Côte d'Ivoire à la Cannes, le retour à la réalité est brutale pour les populations du quartier de la Jeskou à Youpougon. Le projet de démolition des logements et de sites éducatifs et commerciaux entrepris par le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Sissé Ibrahim Bakongo, se poursuit avec son lot de désolation. Depuis quelques jours, les populations de ce quartier populaire sont traumatisées par le dictat des catépilas et autres engins lourds qui détruisent tous leurs passages. La nuit, du 19 au 20 février 2024, les populations de la Jesko sont supprises dans leur sommeil par le vendbrissement des machines. Les populations organisent la résistance. Depuis plusieurs jours, la Jesko est le théâtre de violences échaufforées entre les populations déterminées à fait échec au projet de déguerpissement du district et les forces de l'ordre. Face à l'opposition des manifestants, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène. Des accrochages qui n'empêchent pas pour autant les démolitions. Lieux d'habitation, centres de santé, écoles, magasins, rien n'échappe à la furie des mastodontes. Privés de leur logis, les déguepis sont contraints de recourir à des couchettes de fortune. Ces populations insistent, elles n'ont point reçu de préavis. Plus de 50 familles ici. Aujourd'hui, je vais rentrer dans la cour. Regardez ma couchette. Quelqu'un qui avait tout une cour avec des locataires. Voilà. Je dors ce jour-ci là, dans cette mosquée-là. Vous voyez tout ça là. C'est des bagages qu'on est venus déposer pêle-mêle ici. On ne nous a pas prévenus. On aurait dû nous donner un délai pour nous dire qu'à partir de telle date, on allait venir casser le quartier. Voir même nous dédommager. Ou nous donner un coin pour nous héberger. En attendant, mais à la grande surprise comme ça, et puis on vient, on casse. Je suis dans la maison, ils viennent avec la machine et puis commencent à casser. Et il y a des policiers qui sont venus nous dire quittez les maisons, quittez, quittez, on va casser. Quittez, on va casser. Mais j'ai dit, mais quittez, on va casser comment ? Donc sortez, si vous ne sortez pas, on va faire tomber la maison sur vous. Ce sont mes frères et soeurs qui sont venus m'aider à pouvoir faire sortir les bagages. Sinon, moi je ne peux pas, à mon âge là, j'ai 69 ans actuellement. Si c'est moi qui devais faire sortir mes bagages, ce n'était pas possible. Donc on s'est battus pour venir ici, nous héberger ici. Maintenant, nous sommes là, on apprend encore que ce samedi-là, c'est cette ligne-là qu'on va casser encore. Mais où je vais partir ? Un peu plus loin, l'école Chah-Hélène n'a pas non plus été épargnée. On peut constater les dossiers des élèves sous les décombres. Tristesse, désolation, voilà les réalités qui rythment désormais le quotidien des populations. Les élèves, eux, en pleine rentrée scolaire, voient leur année académique soudainement interrompue. Là, il a demandé à l'éducateur qui était ici. Et même, monsieur, ici, je suis venu chez mon livre scolaire, il dit, il dit, on dit, on a qu'à attendre au moins un peu, comme les gars, ils vont venir me voir, ils ne vont pas casser l'école, mais ils vont casser les maisons qui sont aux alentours. Dans quelques minutes, on voit la machine, elle a versé l'école. Moi, mes dossiers sont restés. Actuellement, je ne sais pas s'il y a pas 16 ans ou pas. Mon livre scolaire est resté ici. Ma petite soeur même, elle est ici aussi. C'est vraiment déplorable parce qu'on nous avait dit que les écoles, c'est pendant les congés, en vacances, qu'ils vont les détruire. Même il y a certains riverains qui avaient commencé à mettre à l'abri leur matériel, leurs ustensiles dans l'école, pour qu'après, ils puissent prendre ça pour aller ailleurs. À notre grande surprise, le chauffeur du Poclin a fait, il a allongé le mur et il est venu descendre l'école. Et comme on n'était pas prévu, tous les documents, même les ordinateurs, ont été endommagés. Les affaires d'élèves, tout le papyrus a été endommagé. Pour le secrétaire général de la Fédération incidentale de Côte d'Ivoire, Camboussié, il est plus que nécessaire qu'une solution urgente soit trouvée. On a eu écho de la destruction d'une école ici à Gesco. Depuis hier, on a envoyé d'abord une première mission. Et puis aujourd'hui, en tant que le premier responsable, j'ai jugé opportun d'être sur les lieux pour faire le constat. Vous voyez, voici l'école qui est là, voici les documents des élèves qui sont là. Voilà, dans un premier temps, on condamne. Et on espère qu'une solution palliative a été trouvée au préalable avant ce titre. Mais même si une solution avait été trouvée, la destruction des documents de ces élèves-là, on voudrait véritablement qu'on nous donne certaines explications de la Tumassa. Ce matin déjà, on a envoyé des demandes d'audience au ministère de l'Enseignement, de l'Education, à la mairie et puis au district pour pouvoir mieux comprendre les choses. Mais ce soir aussi, on a une réunion du bureau de l'Education nationale où à la sorte de la réunion, vous connaîtrez la position officielle de l'affiché de la Tumassa, cette situation est ignoble. Rappelons que plusieurs sites à Abidjan sont touchés par ces opérations de dégapissement et ce, dans toutes les communes de la capitale économique ivoirienne, y compris dans le quartier des affaires du Plateau. Deux EF TV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire.